Arthur Rimbaud, Voyel Donc il nous dit le A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, Voyel Je constate déjà que le U et le O sont inversés comme si vous les terminez par la lettre EO ce qui renvoie plutôt à l'alphabet grec puisqu'on commence par le A et qu'on finit par l'oméga donc l'alpha et l'oméga Je vais déjà dans un premier temps rappeler ce qu'est le grand oeuvre alchimique dans sa substance on nous parle d'abord de trois principes et de deux échanges les trois principes sont le soufre, le mercure, le sel et ça c'est l'ordre qui a été créé par l'univers et nous en tant que chose la plus base dans l'univers on nous demande de faire ce chemin inverse et de partir du sel pour remonter au soufre donc l'alchimiste devra commencer par travailler la partie noire c'est-à-dire la partie saline, travailler depuis la terre subtiliser cette terre pour en arriver à l'oeuvre blanche qu'on considère plutôt comme la partie féminine de l'oeuvre qui fait le pont entre les choses d'en bas et les choses d'en haut et de subtiliser ensuite encore cette partie blanche pour arriver au soufre la partie rouge de l'oeuvre qui est considérée plutôt comme étant masculine et là étonnamment Arthur Rimbaud nous présente ces trois couleurs le noir, le blanc, le rouge dans le bon ordre de lecture de notre alphabet le A c'est la première lettre, le E la cinquième lettre et le I la neuvième lettre on est là face à ce qu'on appelle nous la totalité du nombre puisqu'après 9 on redémarre à 10 qui est une chose double c'est-à-dire qu'on a deux caractères 11 de caractères, 13 de caractères, etc. donc on peut considérer cette chose juste alors ensuite si on regarde le O et le U qui sont plutôt la partie peut-être temporisée ou la partie liée au mouvement plutôt non pas la trinité intérieure au monde mais plutôt la polarité extérieure au monde on constate qu'il y a des espaces identiques entre ces voyelles c'est-à-dire qu'entre 1, 5, 9 on a 3 consonnes et entre 9, 15 et 21 on a 5 consonnes donc on précise déjà qu'il y a une dilatation entre le monde intérieur et le monde extérieur ensuite à l'extrémité, c'est-à-dire la lettre U qu'on pourrait considérer comme la dernière voyelle on constate à côté la lettre V c'est-à-dire la 21e et 22e lettres et bizarrement le U et le V sont très proches le U est plutôt courbe le V est plutôt constitué exclusivement de droite alors ça, ça nous fait penser tout de suite au tarot de Marseille parce qu'on a 22 arcanes majeures mais de ces 22 arcanes on a 21 arcanes nombrées et 21 arcanes nommées donc c'est comme si on allait boucler la lettre V avec la lettre A vous voyez, pour faire une espèce de cercle et qu'en réalité sur ces 22 points il y en a deux qui sont au même endroit et bizarrement la lettre A et la lettre V ce point de bouclage, c'est pareil c'est le même caractère mais il y en a un qui va vers le haut c'est-à-dire que le A serait plutôt lié au feu le glyphe du feu et le V, lui, c'est le ventre il serait plutôt lié au glyphe de l'eau et quand on les superpose, on a donc un feu humide c'est un feu et de l'eau alors ensuite, le U et le V le U, c'est la première lettre du mot urne et le V, c'est la première lettre du mot vase les deux sont des mots en quatre lettres l'urne est plutôt une chose fermée qui s'occupe du monde des morts alors que le vase, lui, sera plutôt ouvert et s'occupe du monde des vivants maintenant, je vais revenir à la lettre A la lettre A, c'est l'initiation c'est la première chose de l'alphabet c'est la première lettre qu'on doit étudier et bizarrement, elle est constituée de cinq points on pourrait facilement penser cinq points de cette lettre constituent aux cinq voyelles et que ça forme une espèce de schéma général de compréhension de l'alphabet lui-même la position des voyelles et donc des couleurs à positionner sur cette espèce de schéma liée à la lettre A il est difficile à définir c'est-à-dire que soit on commence par le point le plus élevé et on dit que le point le plus central serait la lettre I, par exemple donc la couleur rouge voilà, on peut imaginer tout un tas de solutions et de lectures autour de ce constat ensuite, on commence à faire des associations de lettres donc par exemple, la lettre I et la lettre O deux lettres centrales on voit tout de suite qu'il y en a une qui arrive avant l'autre dans l'ordre et celle qui arrive avant c'est la partie rouge la partie exclusivement masculine c'est-à-dire que là la lettre I c'est assez explicite c'est vraiment une barre rigide verticale alors que la lettre O on pourrait plutôt voir quelque chose de féminin en restant poli on a donc du rouge et du bleu aussi en couleur donc ça renvoie à du pourpre ou du magenta si on superpose ces deux glyphes ces deux caractères on obtient un caractère grec qu'on appelle communément phi qui renvoie au nombre d'or ce nombre d'or est souvent attribué à la vie elle-même et effectivement la vie ne serait d'autre que quelque chose de sexué ensuite en italien io c'est je suis maintenant O et U c'est-à-dire O on a donc du vert et du bleu quand on associe du vert et du bleu en pigment ça fait une couleur qu'on appelle le turquoise alors que quand on additionne du vert et du bleu en lumière ça fait du cyan qui est assez proche du mot ciel et on appelle cette couleur-là souvent le vert d'eau et bizarrement le O et le U et bien c'est un vert d'eau si on regarde un vert d'eau vu de côté ça fait bien la forme d'un U et si on regarde un vert d'eau vu de dessus ça fait bien la forme d'un O le mot O parlons-en E-A-U qui est pour nous plutôt transparente mais avec le reflet du ciel c'est plutôt bleu et là le bleu c'est associé à l'eau on a donc le E qui correspond au blanc et le A qui correspond au noir si on associe les deux ça donne du gris alors que le U lui correspond au vert ce qui donne un vert de gris et ce qui est rigolo c'est que la corrosion du cuivre donc le cuivre lui est orange est justement de cette couleur-là ensuite le mot OUI O-U-I on a donc le O bleu le vert U et le I rouge là c'est comme si on lisait en tout cas dans l'ordre de Rimbaud l'alphabet à l'envers c'est-à-dire qu'on part de la fin et on arrive au centre le bleu ça ça pourrait être un ordre alchimique le mot OUI on nous dit ça c'est l'ordre alchimique on nous donne une information importante on nous dit que la chose va commencer au bleu ensuite va passer au vert avant de passer au rouge et effectivement le matériau métallique qu'on utilise au début de la partie alchimique est effectivement noir avec des refaits bleus ah oui ensuite on arrive à la table d'Emeraude c'est-à-dire on rentre en philosophie et là effectivement on a bel et bien une table verte sous les yeux et de cette table verte on va extraire deux choses qui vont nous permettre d'arriver à l'oeuvre rouge ensuite d'un point de vue glyptique c'est-à-dire l'étude directe des caractères si on associe c'est-à-dire qu'on superpose le O et le I on l'a vu tout à l'heure on a le glyphe Phi qui est la 21ème lettre de l'alphabet grec et qui correspond lui au nombre d'or c'est-à-dire 1,618 alors que si je superpose le U et le I j'ai un autre caractère de l'alphabet grec qui s'appelle Psi qui est la 23ème lettre c'est-à-dire presque à la fin et là on a attribué ça au nombre plastique 1,3247 donc il y a peut-être aussi des choses liées à l'arithmétique à trouver sous ce mot ensuite le mot oiseau puisque là on est quand même depuis le départ dans la langue des oiseaux il est constitué ce mot de 5 voyelles dont aucune se prononce c'est-à-dire O et I font O et E à U font O donc ce qui est rigolo c'est qu'entre la chose écrite et la chose entendue le point de liaison c'est le début et la fin qui passe par la lettre O en écriture et par le son O en lecture et donc on aurait 6 ou 7 voyelles en fonction de la chose écrite et de la chose orale en fonction de la manière dont on l'entend donc O et I font un rose un pourpre et E à U font un verre d'eau donc si on voulait simplement afficher en couleur le mot oiseau ça donnerait ça ensuite je vais parler un peu des noms des divinités dans le domaine hébraïque qui peut être soit lu ou entendu Yahvé ou alors Jéhovah on ne sait jamais vraiment qui est qui on ne comprend pas trop et en fait on peut assez vite se rendre compte qu'en assemblant les voyelles d'une certaine façon de cette manière on peut entendre ou lire le mot Yéhoua alors qu'en inversant deux voyelles on lira plutôt le mot Yahoué qui sont très proches de Yahvé et de Jéhovah en couleur ça donne ça ça veut dire que la chose initiale est bel et bien la chose rouge à la question est-ce la poule ou l'oeuf qui arrive en premier c'est bel et bien le coq et ensuite on voit qu'on a O positionné au même endroit qui correspond au turquoise et de chaque côté de la partie peut-être la plus basse on a du blanc et noir ou du noir et blanc c'est-à-dire on voit une chose qui elle peut passer de l'une à l'autre etc. donc en réalité je pense que les deux noms qu'on donne à la divinité sont justes c'est juste qu'on précise avec cette lecture qu'on peut les lire de manière différente voilà qui conclut une simple étude de cette première ligne du texte d'Arthur Rimbaud sur les voyelles donc il y a bien évidemment des centaines de pages à écrire et beaucoup de choses à tester et à étudier c'est-à-dire – Sous-titrage FR 2021